Bonjour, j'ai reçu l'encore, on est le 18 octobre 2021, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Soyez bénis, Amen, et soyez persévérants dans l'épreuve, et soyez zélés, Amen, pour porter la nouvelle du Seigneur, réveiller quiconque vous pouvez réveiller, parce qu'on est dans le temps de la fin, Amen, on est dans les dernières minutes, les derniers moments, Amen, le Seigneur sait à quoi correspond les dernières minutes, est-ce que c'est une question, est-ce que les dernières minutes pour le Seigneur ça équivaut à 5 ans, à 10 ans, c'est combien, je ne sais pas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on est dans les derniers moments, Amen, alors, et je pense que la dernière vidéo, j'ai parlé de, y aura-t-il enlèvement, ou bien est-ce une mauvaise interprétation, ou quelque chose de ce genre, Amen, parce que l'enlèvement, la théorie de l'enlèvement, stipule que, alors, selon les commentaires bibliques, bien sûr, selon les commentaires qui existent, c'est que Jésus-Christ revient, amène des cieux, et ses enfants vont à sa rencontre, ils s'en vont au ciel, ils font 7 ans, et après ils reviennent, pour, ils reviennent avec lui, Apocalypse 19, à partir du verset 11, je pense, et il va, il va se venger de ses ennemis, et c'est ça un peu, qui est expliqué dans les différents commentaires, Alors, après plusieurs temps à étudier, voilà, quelques années, peut-être 2-3 ans, que je, je, je fouille et refouille, Amen, et puis avec les concordances bibliques, on finit pas à comprendre que, au fait, ça se passe sur la terre, là, je l'ai déjà dit, j'ai parlé de Daniel 2, le verset 35, et aussi Daniel 2, le verset 43, Amen, les choses vont se passer sur la terre, on possédera le pays, Amen, et le pays, c'est sur la terre, on va le posséder, donc, il y aura résurrection, d'abord, Amen, et, ceux qui sont vivants, Amen, auront un corps transformé, et on comprend que, s'il y a résurrection, s'il y a quelqu'un qui est mort, il y a mille ans, et qu'il ressuscite, on comprend qu'il ressuscite dans son corps glorifié, comme l'a dit l'apôtre Paul, Amen, alors, tout cela pour dire que, il est important qu'on ait la bonne explication, Amen, et qu'on aille dans le sens de ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire, alors, on comprend que, quand on nous a dit, il viendra dans les nuées, ou bien sur les nuées, ou bien sur une nuée, suivant, si c'est tu lis Marc, ou bien Mathieu, ou bien Thessaloniciens, peu importe, il est important d'aller chercher le sens de nuée, Amen, on est allé voir ça dans la vidéo, je vous encourage à écouter la vidéo qui précède celle-là, non, qui vient avant celle-là, Amen, Alors, nuée, Amen, ça a la connotation au fait du Saint-Esprit, un peu quand la nuée suivait Israël, au fait, dans la journée, et quand le soir c'était la flamme de feu, quand Israël devait se déplacer, d'un point à l'autre, alors qu'il traversait le désert. Alors, la nuée, ça parle de la présence de Dieu, ça parle du Saint-Esprit, Amen. Quand on va chercher le sens, dans la concordance grecque, c'est le 35-07, je vous encourage beaucoup à faire vos recherches en anglais, si vous parlez l'anglais, parce qu'en français, souvent, on n'a pas, souvent même, on a à peine un petit mot, ou bien une petite lettre, un petit mot qui explique le sens. Mais en anglais, c'est détaillé, c'est étoffé, Amen, alors on a plus d'éléments, Amen. Alors, donc voilà, c'est le nombre 35-07, qui parle de nuée, Amen, c'est pas la nuée, le nuage, Amen, la nuée dans le ciel, un nuage, non, c'est pas ça. La nuée, ici, c'est le Saint-Esprit. Et, donc, notre Seigneur nous a bien dit, dans Malachie, Amen, qu'il va venir. Mais avant qu'on lui présente des offrandes dignes de ce nom, il nous a dit qu'il va nous faire envoyer d'abord son messager. Il va nous purifier, il va nous épurer comme on épure l'or. Et nous savons que son messager, il parle du Fils de l'homme qui vient, Amen. Mais avant que ce Fils de l'homme vienne, avant qu'on le voit, il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà détaillés avant qu'on le voit. Amen, on va le lire, c'est sur ça que j'aimerais qu'on s'attarde un peu aujourd'hui, Amen. Amen, parce qu'il est important qu'on n'ait, Amen, le fil des événements, Amen à l'esprit, Amen. Alors, le Seigneur m'a envoyé, annoncé son retour en 2017. Et je ne vous cache pas que quand il est venu en 2017, j'étais vraiment complètement mélangé dans tout. Et même si je ne me sentais pas digne d'être là. Et j'ai dit au Seigneur que je ne savais pas grand-chose. Il m'a dit, va avec la force que tu as. Et ça, ça m'a rassurée, parce que dans mes erreurs, Amen, il me pardonne, Amen. Et puis, petit à petit, j'ai appris à décortiquer, et puis à comprendre, et puis aussi à avoir plus une meilleure compréhension selon l'esprit de Dieu. Mais il a fallu d'abord que je parte avec ce que j'avais, Amen. Alors, ce que je vous apporte, là, je ne suis pas entendue que je suis la spécialiste qui comprend la chose. Pas du tout, pas du tout. Je viens tout simplement vous partager l'évolution de ma pensée, Amen, à ce stade-ci. Parce que si j'ai commencé en 2017, maintenant, ça fait presque 4 ans, un peu plus de 3 ans et demi que je suis là en ligne, presque 4 ans. Alors, j'ai quand même eu le temps, Amen, d'acquérir, Amen, de la compréhension, Amen, d'autocompréhension qui est venue un peu aider. Alors, on va lire encore notre texte de 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17. Et on va regarder ce que le Saint-Esprit a pour nous aujourd'hui. Soyez bénis. Alors, 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompelle de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, je ne sais pas pour vous, mais quand il y a 10 ans à peu près, je lisais ce passage, je ne me sentais pas concernée pour ce qu'il y a des morts qui ressusciteront, Amen. Pourquoi? Parce que je suis en vie, n'est-ce pas? Tu es en vie. Si tu m'écoutes, c'est parce que tu es en vie. Alors, tu peux lire cela et dire que je ne suis pas concernée. Parce que je fais partie des gens qui seront vivants. Mais quand tu ajoutes au fait que tu es vivant, mais quand tu ajoutes les événements par lesquels l'humanité est en train de passer, tu n'as pas de garantie que tu seras vivant. Amen. Surtout si tu tiens une certaine position en te disant, je ne veux pas que mon corps soit souillé. Parce que, à la longue, ils vont finir par éliminer ce type de personnes-là. Ces personnes-là, qui ont la loi d'un autre pays, et c'est la loi du ciel, ils disent aux autorités, là où ils se trouvent, ils disent non, on refuse. Ces personnes-là qui décident de marcher comme Shadrach, Meshach et Abednego, on finit avec eux. Amen. Alors, si tu considères cet autre élément, tu comprends que tu fais partie de ceux-là qui ressusciteront d'abord. Ou bien qu'ils ressusciteront, premièrement, parce que tu vis dans une certaine émissaire, l'émissaire nord. C'est là que les choses battent leur plein. Même s'ils font campagne, ils font du tapage en Afrique, ou bien dans les autres pays, en Inde, etc. Même s'ils font pression dans ces endroits-là et tout, on sait que les gens réussissent quand même à s'échapper, à fuir, à aller se cacher. Et puis peu importe, ils essayent, ils font ce qu'ils peuvent, ils peuvent pour aller se camoufler à quelque part. Amen. Et les personnes qui seront vivantes quand cet événement planétaire se passera, ce ne sera pas vers l'émissaire nord. Parce que par ici, la technologie, tout est tellement avancé que moi, je ne sais pas où tu vas te cacher. Surtout si tu fais partie de ces personnes qui ont un cellulaire, et puis avec le cellulaire, on te localise tout de suite. Amen. Alors, si on considère ces éléments-là, on se rend compte que notre génération, la génération de la faim que nous sommes, Amen. Nous faisons partie de ceux-là que c'est écrit, et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Même si tu auras été mort pour cinq jours, pour deux jours, pour une semaine, avant que cet événement se passe, tu seras mort. Et quand tu ressusciteras, tu ressusciteras dans ton corps incorruptible. Parce que pourquoi est-ce qu'on t'aura tué ? On t'aura tué parce que tu fais partie de la ligne, cette ligne dure-là qui dit, je ne veux pas qu'on me touche. Avec quoi que ce soit, je ne prends rien. Amen. Pour le moment, on sait que tout est volontaire, et puis les gens sont invités à aller dans une certaine direction, Amen, pour le bien de tous, disent-ils. Amen. Mais il y a un groupe qui dit, moi, non, je ne veux rien, et je ne veux pas dans une seule direction, je ne veux pas dans une direction indiquée. Je marche selon les consignes que me donne, excusez-moi, je suis, je marche selon les consignes que me donne l'Esprit de Dieu. Alors ceux-là, comme je l'ai déjà dit, ils vont finir, en tout cas d'une certaine manière. En tout cas, surtout s'ils vivent en Occident. Parce que le signe sera donné à un moment donné, Amen, et les gens passeront de maison en maison. Alors ça, ce n'est pas, c'est pas caché. Donc, il faudrait être une personne qui vit dans l'illusion pour penser qu'au fait, il n'y aura pas de répercussions. Amen. Alors, mais quand tu penses qu'il y aura répercussions, alors tu te prépares, n'est-ce pas, tu te prépares et puis tu sais que, ben voilà, c'est ça. Donc, l'apôtre Paul nous dit, les morts vont rester d'abord. Ensuite, les vivants qui seront restés, ils seront tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, dit-il, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, on a déjà parlé de cette affaire d'enlever, d'être dans les airs. Alors, on a déjà parlé pour dire que nuée et puis air et tout, ça fait allusion au Saint-Esprit, à l'environnement du moment, là où il y aura la transformation, Amen, et la présence de l'Esprit de Dieu, qui sera assez manifeste comme dans le temps où Israël a traversé le désert. Alors, regardons un Corinthien 15, le verset, je pense, le verset 50. C'est Paul qui parle et dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il est en train de nous dire qu'il est très important que nous puissions marcher dans la sainteté et dans la pureté. Il est très important que nous puissions être mis à part pour notre Seigneur. Parce que sinon, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est pour tout cela qu'on décide de marcher dans la sainteté, dans la pureté. C'est pour tout cela qu'on décide de se débarrasser de ce monde et de ses valeurs. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois qu'on écoute Paul, Paul était un homme rempli de foi. Amen. Alors, regardez au premier siècle, je pense autour de l'an 60, autour de là. Regardez comment Paul disait. Et nous, nous serons changés. Et ça a duré 20 siècles. Amen. Et nous, on est encore là. Ce n'est pas encore arrivé. Cet événement n'est pas encore arrivé. Nous y sommes. On attend cet événement-là. Mais regardez la foi de Paul. Amen. Et nous là qui sommes vivants, nous serons changés. Mais toi et moi, est-ce que nous pouvons dire ça? Que nous qui sommes vivants, nous serons changés? Si nous marchons sur le Seigneur, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'attente de cet événement-là. Nous ne pouvons pas dire, comme Paul le dit, nous qui sommes vivants. Amen. Parce que nous savons qu'il y a une règle. Il y a une loi. Amen. Il y a un sous-entendu, amen, qui plane sur tout cela, qui ne seront pas allés dans le sens recommandé par les autorités. Amen. Et pour le moins, si ce n'est pas dit ouvertement, il y a ce sous-entendu-là. C'est pourquoi je dis que nous, nous faisons partie de ceux-là, qui bénéficieront de cette résurrection, telle que décrite dans Apocalypse, je pense à Apocalypse 5, le verset 11. Je vais regarder rapidement, parce que je n'avais pas apprêté mon passage. Apocalypse 5, le verset 11, c'est dit, ils crièrent, je suis au verset 10, ils crièrent d'une voix forte et dit, en disant, jusqu'à quand, maître? Saint est véritable, tardes-tu à juger et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. C'est-à-dire, toi et moi, si nous vivons en Occident, on devrait s'attendre à passer par là. Amen? C'est une situation douloureuse, n'est-ce pas? Mais il est important que tu te prépares. Voilà pourquoi je reviens sans cesse sur cet événement-là. Parce que si tu as peur de donner ta vie à Jésus, tu n'es pas digne de lui. Amen? Tu n'es pas digne de lui. Alors, c'est vrai que Jésus a dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier, afin d'éprouver les habitants de la terre. Mais qu'est-ce qu'il garde en toi? Il garde ton cœur. Il garde ton âme, alléluia. Il garde ton esprit attaché au Seigneur. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vit, vit, vit. Si, dans la situation où tu te trouves, alléluia, tu réussis à être vivant, merci Seigneur, c'est une grâce. Amen? Mais ne t'attends pas à cela comme la condition pour attendre le Seigneur. Je disais un jour que je connais quelqu'un, qui, pour le moment, est vraiment très strict, en ce qui concerne sa sainteté, et tout ce qu'il mange, etc., etc., et qui a dit, non, moi, je ne prends aucun liquide. Mais, cette personne m'a aussi dit, mais quand ils commenceront à vouloir éliminer les gens, là, je vais le prendre. J'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé dommage, parce que c'est justement là que tu dois dire, ok, d'accord, parce que pourquoi avoir attendu jusque-là, pour finalement dire, oh non, je vais le prendre. Amen? Mais j'ai écouté, je n'ai rien dit, parce qu'il est toujours très, très important, avant de parler, de t'assurer que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Parce que, s'il n'y a pas d'ouverture, ça ne sert à rien. Il faut plutôt prier pour la personne. Et les anges, le Saint-Esprit va faire le travail dans le cœur de la personne et il va finir par comprendre que nous y sommes. Nous sommes dans ces moments-là qu'il a attendus, pour lesquels il a prié tant. Nous y sommes. Alors, comment dire maintenant que je ne veux pas mourir? Amen? Et Paul a dit, pour moi, la mort est un gain. Amen? Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si je meurs aussi, alors c'est un gain, parce que je m'en vais trouver mon Seigneur. C'est ça que Paul a dit. Il est donc important qu'on comprenne que nous sommes cette génération de la faim-là. Et c'est vrai qu'au temps de Paul, la prison, en prison, il n'y a pas de garantie que tu vivras. D'ailleurs, il nous a écrit, il a dit déjà, pour moi, je sers de libation. Et la couronne, que c'était quelle couronne? C'était la couronne de justice qui lui était réservée. Mais il nous avait déjà dit qu'il court et la libation était là. Et les gens disent qu'on lui a coupé la tête là où il était en prison. Mais il n'avait pas besoin. Vous savez, il n'avait pas besoin de tuer Paul parce que tout le monde disait, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais quand il y a eu un changement de roi, alors les prisonniers qui étaient là, on les tuait et puis c'était comme dommage. On te dit, bon, fais ta prière et puis bon, c'est fini pour toi. Alors, Paul a donc combattu le bon combat de la foi comme il nous l'a dit. Amen. Et dont la mort planait, il y avait possibilité qu'on le laisse ou pas et puis le Seigneur lui a révélé que bon, voilà, il rentrerait à la maison. Et dans leur temps, il n'y avait pas la condition dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que les conditions sont différentes. Il y a, je pense, au troisième ou au quatrième siècle, je lisais un témoignage. Dans leur temps, ils planaient que si tu ne voulais pas renoncer à ta foi en Jésus, on te jetait au lion. Alors, j'étais dans les arénas, il y avait des lions, des panthères et puis, ben voilà, ils se donnaient à cœur joie des enfants de Dieu. Et dans notre temps, Amen, ils planent cette situation-là. Alors, ce serait être dans l'illusion de penser que ben, moi, il ne va rien m'arriver. Et puis, non, 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 non. Il est important de se préparer au cas où, Amen, on soit obligé ou bien appelé à choisir entre Jésus-Christ et le monde. Alors, qu'est-ce que tu choisirais? J'espère, j'imagine que tu choisirais Jésus et peu importe le prix à payer. Amen. Alors, alors, donc, on doit vivre la pensée que il y a la résurrection d'abord et notre transformation après. C'est ça qu'on est en train de lire. Mais plusieurs enfants de Dieu, ils attendent juste la transformation. ils se disent, oh, la transformation, oh, parce que quand tu leur dis, est-ce que tu as bien lu? Est-ce que tu sais que les chrétiens devront passer par les moments intenses par lesquels sont passés les premiers apôtres? là, tu sens les visages devenir longs, tu vois les yeux grossir et les gens sont là et se disent, quoi? Quoi? Alors, qu'est-ce qui t'empêche tout de suite de dire je suis prêt à mourir pour Christ? C'est quoi? Cette chose qui t'empêche là, c'est elle que tu dois dompter. Si c'est la peur, si c'est encore l'amour de ce monde, si c'est tout simplement parce que tu aimes ta vie, tout cela, tu dois le dompter. Parce que Jésus a dit, quiconque aime sa vie, la perdra et celui-là qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. Et Jésus-Christ te permet à chaque époque de passer par cette situation-là. Amen. Alors, je me rappelle un livre que j'ai lu, je pense que je l'ai encore quelque part. Alors, c'est un chrétien américain qui s'est retrouvé en Chine. Il pleurait des témoignages des Chinois dans toutes les horreurs par lesquelles il passait. La mort, la prison et puis comment les gens venaient pour témoigner comment ils ont vu un ange, comment Jésus les a sauvés et puis ils ont des petits écrits là. Ils avaient des bouts de Bible et ils venaient, ils lisaient ça et puis etc. Ils étaient étonnés, ils se disaient waouh, 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 quelle foi, ils pleuraient. Les autres, ils étaient habitués, vous comprenez, ils étaient habitués, ils se disaient bon, il est parti dans la gloire, etc. Alors, les gens lui disent mais est-ce que tu peux aussi nous parler de ce qui se passe aux Etats-Unis ? Ils disent oh, chez nous, il n'y a pas la persécution et puis on vit notre évangile librement et puis écoutez ce que les Chinois leur ont dit. Les Chinois ont dit comment avez-vous dans la foi ? Ils ont dit mais comment pourriez-vous avoir la foi si vous n'êtes pas persécutés ? Regardez le raisonnement. Regardez. Pourquoi est-ce que les Chinois lui ont dit ça ? C'est parce que les épreuves, c'est cela, le feu. Amen. Les épreuves par lesquelles Dieu nous donne de passer, c'est cela qui nous purifie, c'est cela qui nous sanctifie, c'est cela qui nous rend plus précieux que l'or. Alors si tu refuses les épreuves, c'est-à-dire que tu vas te compromettre. Cela veut dire que tu vas marcher dans les rues de l'ennemi. Cela veut dire qu'en partant, tu es déclassé. Et cela, nous devons refuser une situation de compromis, n'est-ce pas ? Amen. Moi, j'étais petite. Quand j'étais élevée, on me disait que tu ne dois jamais te compromettre. Je ne savais même pas ce que cela voulait dire. Je ne savais pas. Alors, on a grandi à la maison avec le nom compromis. Pas de compromis. Pas de compromis. Et on avait un père qui tous les matins était là quand on partait. Ma mère étant enseignante, souvent, elle n'était pas disponible ou bien souvent, elle était déjà partie. On l'a rencontré rarement. Mais notre père était toujours là. Il nous voyait partir. Et puis bon, c'était comme cela. Alors, tous les matins quand il nous voyait partir, il s'assurait que tout était correct avec nous. mais surtout, il ne manquait pas de nous donner toujours un conseil, un proverbe de la vie. Amen. Et on a grandi comme ça. Donc, quand tu viens, finalement, et tu te retrouves dans une situation où tu devrais te compromettre, tu t'arrêtes, tu te dis, mais non, je ne peux pas. Et c'est là que tu apprends le sens du compromis ou pas. Alors, moi, j'ai appris le sens du compromis très loin des parents. Une fois ici, en Occident, j'ai appris c'est quoi ? Se compromettre ou ne pas se compromettre. Amen. Et c'est très important de rester fidèle aux enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, peu importe la situation par laquelle tu passes. Amen. Peu importe. J'avais à peine, je ne sais pas, 25 ans, quand je me suis retournée dans la situation, Amen, d'être sans papiers, sans argent, sans inscription, et puis, dont j'avais la foi que je serais inscrite, j'avais la foi que mes papiers seraient renouvelés, j'avais la foi que l'argent viendrait, Amen, pour que je puisse reprendre un cours normal de la vie étudiante, par exemple. Amen. C'était la foi, c'était juste une question de foi. Et chaque fois, il y avait cette menace-là qui planait. Qu'est-ce qui allait arriver ? Parce que dans notre temps, c'était assez sévère, Amen, d'être étudiant dans l'émissaire nord. Ce n'était pas facile, ce n'est pas comme aujourd'hui. Amen. Et, j'ai appris à dépendre du Seigneur là, dans cette situation-là. Pas de papa, pas de maman, pas de tonton, peu importe. Et puis, voilà, donc, tu apprends à demeurer, à venir t'asseoir, à prier, à pleurer, et puis, écoute, à dépendre du Seigneur. Et souvent, quand tu te tournes, tu as les quatre murs de ta chambre qui sont là, et puis, bon, voilà, tu pleures, tu pleures. Et puis, ben, voilà, le Seigneur, pendant que tu es là, le Seigneur, il t'épure. Il assoie la confiance, Amen. Il assoie cette relation-là de père à fils, ou bien de père à fille, et puis, finalement, tu grandis. Sachant que, si le père terrestre n'est plus là, n'est pas à côté, le père céleste, il est toujours là. Alors, toi et moi, devons développer ce type de relation-là dans le temps dans lequel nous sommes. Une relation de dépendance vis-à-vis de notre père, vis-à-vis de notre sauveur, Amen, vis-à-vis du Saint-Esprit. Et, Jésus-Christ nous a dit, priez sans cesse, sans cesse, afin qu'il vous soit donné d'échapper. Alors, c'est vraiment une recommandation qu'on ne doit pas jeter par terre. Amen. Alors, alors, donc, nous allons ressusciter d'abord et notre corps sera transformé après. Comme nous lisons dans 1 Corinthien 15, Amen, le verset 52. Et Paul dit, le verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Alors, si, pour que notre corps revête l'incorruptibilité, pour que ce soit ainsi, Amen, Dieu nous dit que le corps pourri, là, ça va ressusciter et glorifier. Ça veut dire que toi et moi devons travailler au niveau de notre volonté pour la céder complètement à notre Seigneur et renoncer à qui nous sommes. Souvent, on sème, n'est-ce pas? Surtout ces personnes-là qui se régalent devant le miroir aller-retour. Il y a des gens, ils vont se régaler devant le miroir 30 fois par jour tellement ils s'aiment. Donc, il est temps que on puisse céder cette partie de nous, Amen, complètement au Seigneur et dépendre de lui. Amen. Et, Matthieu 24, on connaît bien notre texte de Matthieu, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport aux événements de la fin. Matthieu 24, le verset 29, nous dit ceci, Amen, parce qu'il faut savoir à peu près comment les choses vont se passer comme l'a décrit Jésus. Il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Alors, quand on lit ça là, on comprend qu'il n'y a pas un enlèvement quelque part là. Amen. On doit d'abord passer par cet événement là où le soleil va devenir noir, la lune ne va plus donner de sa clarté, où les étoiles des cieux vont s'écrouler et on va voir le Fils de l'homme venir et après cela, nous serons rassemblés des quatre coins, l'endroit où nous sommes. Et maintenant, dans nos corps glorifiés, on comprend que, ben voilà, on peut aller où on veut et comme, pourquoi ? Parce qu'on sera comme des anges. Il n'y a personne, à part lui, Dieu le Père, qui dit aux anges allez-y dans une telle maison, ils vont. Mais un ange, il est dans un corps glorifié, il peut te voir et toi tu ne le vois pas. Il peut être là, il passe par les murs et ben voilà, alors que toi et moi nous ne pouvons pas passer par le mur. Mais dans un corps glorifié, oui. Alors le Seigneur nous dit quelque chose ici parce que plusieurs enfants de Dieu attendent d'être dans un corps glorifié pour que ces événements-là arrivent. Mais quand nous lisons les Écritures, les Écritures nous disent le contraire. Ils nous disent que ces événements-là vont d'abord arriver et après, notre corps suivra une transformation. Alors, si nous sommes à cette génération de la faim, nous comprenons que nous sommes complètement à la faim quand on lit des passages de ce genre. Allons-y regarder Matthieu 13. Matthieu 13, le verset 23 nous dit ceci. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours après cette détresse, cette détresse c'est quoi ? Quand tu vas trouver le sens, on dit après cette tribulation. Alors, il y a plusieurs qui ont situé la tribulation, il y a plusieurs qui comprennent la tribulation comme le jour du Seigneur. J'aimerais vraiment que tu aies le sang de ta tête. On est déjà dans la tribulation. Amen. On est dans la tribulation. Elle commence toute petite. Amen. Elle n'est pas encore à son sommet. Et quand elle arrivera à son sommet, quand ils se mettront à être très très sévère envers un groupe de personnes qui refusent d'aller dans le sens des autorités, on va entend les gens dire Oh ! C'est la tribulation. Mais nous y sommes déjà. Amen. Nous y sommes déjà. Alors, mais on dit mais dans ces jours, après cette détresse, c'est-à-dire après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Amen. Les puissances dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec colère. Et, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le fils de l'homme est proche et à la porte. Le fils de l'homme est proche et à la porte. Il dit, quand vous allez voir ces choses arriver, mais on n'est pas encore passé par ces moments-là où on voit les étoiles tomber, on n'est pas encore passé. Alors, cette étape-là s'annonce un peu coxée, n'est-ce pas? Ça nous dit que toi et moi, nous allons vivre des événements sans pareil. Amen? Alors, je viens vous partager une vision que j'ai eue aujourd'hui. Amen? Alors, je tente en prier et je ne dis pas que c'est dans ces... Je ne suis pas en train de dire que ça se passe cette année. Ok? Je tente en prier et devant moi, j'ai vu les feuilles d'automne. Alors, on sait que c'est l'automne et puis les feuilles tombent et il faut aller ramasser et tout ce qu'on peut dire. Alors, c'est comme une forêt de... Je ne sais pas, mais bon, c'était des arbres d'automne colorés. Et je vois écrit The End, la fin. Je vois ça écrit en anglais. Et vous savez, les feuilles d'automne, vous savez, c'est du jaune, c'est du brun, c'est du marron et puis... Mais l'écriture, c'était aussi comme couleur or. Donc, je ne voyais pas très bien. J'étais là, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Et puis, j'essaie de forcer dans ma vision pour essayer de voir parce que c'était sur les couleurs d'automne. Finalement, j'ai bien vu, c'est écrit The End, c'est-à-dire la fin. Et pendant que j'essaie de voir, j'ai vu Delete. Je regarde, je dis Delete et subitement, c'est le noir total. Et c'est comme un peu quand on regarde la télévision, le film est fini, vous savez, ces vieilles émissions de VHS, tu regardes le film et finis et puis subitement, l'écran de télévision ça fait c'est noir parce que le film est fini et la bande aussi est finie et puis finalement, voilà, tout est noir et puis là, si tu ne savais pas que c'est fini que tu étais encore là, tu es obligé de te lever pour aller arrêter la télévision parce que ça fait du bruit, quelque chose de ce genre. Mais alors, il se black out là dans ma vision. Alors, je sors de la vision et l'extrémité dit, vous êtes complètement à la fin. Alors, complètement à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est dans deux ans, dans trois ans? Est-ce que ça veut dire que c'est dans un an? Est-ce que ça veut dire que c'est dans cinq ans, dix ans? Moi, je ne sais pas. Tout ce que j'ai pour responsabilité, c'est de te dire, toi qui m'écoutes, qu'on est à la fin. Alors, est-ce que tu t'es réveillé? Es-tu en train de réaliser les mois par lesquels nous passons? Et es-tu en train de te mettre à l'abri? Es-tu en train de sauver ton âme, de mettre ton âme à l'abri? Parce que la Bible dit que donnerait, ou bien que gagnerait un homme, non, que donnerait un homme en échange de son âme. Que donnerais-tu en échange de ton âme? Amen? Et la Bible nous dit la sainteté à outrance. Et si cette sainteté doit t'amener jusqu'à mourir, ben, c'est ça, c'est que c'est la sainteté. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas essayer, vous voyez, de jongler, de manipuler Dieu. On est appelé à se tenir droit. Amen? Comme quand Jésus s'est tenu droit devant Pilate. Il n'a rien fait. On l'a amené. Il était là, il était là tout droit. Devant. On l'a frappé, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils l'ont amené, et puis bon, voilà, et puis ils l'ont cloué, et puis ben. Quand il y a eu shut down, tremblement de terre, tout est devenu noir, et ils ont dit, ah, assurément, c'est un fils de Dieu. Ils ont commencé à chercher des moyens pour camoufler l'affaire. Pourtant, de son vivant, il avait démontré que l'esprit de Dieu était avec lui. Il avait démontré, il avait démontré qu'il connaissait le Seigneur. Mais la jalousie, amen, des leaders religieux ont fait que, ben, on l'a traité d'usurpateur. Donc, ça a donné ce que ça a donné. Tout cela pour dire que toi et moi ne pouvons pas compter sur la fausseté pour pouvoir nous échapper. Nous ne pouvons pas compter sur la manipulation, sur l'hypocrisie, sur le mensonge, les camouflages. On ne peut pas, on ne peut pas. on est appelé à se tenir droit. On est appelé à rechercher toujours la lumière et la lumière, c'est la vérité. Parce que toute autre situation nous conduit directement à être opposés à Dieu et c'est pas bon pour nos âmes. Amen. Alors, en référence donc à ce que je disais que j'ai vu la fin sur mon écran de vision, Daniel 8, le verset 23 nous dit que dans les temps, voilà, je vais lire, Daniel 8, ça dit, le verset 23, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, ils s'élèveront un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises et détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Ok, le chef des chefs, on comprend que ça fait référence à cet événement d'Apocalypse 11 verset 7 qui dit quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui se monte l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte la même où leur seigneur a été crucifié. Ok, donc c'est cet événement là. Mais la Bible nous dit qu'à la fin de leur domination lorsque les pécheurs seront consumés. Ici, ça confirme qu'il y aura une situation où tout devient noir, où c'est la fin. Les pécheurs sont consumés. tout s'écroule. Tout. Pourquoi ? Parce que Dieu a pour projet de passer au millenium. Il a pour projet de donner à ses enfants d'entrer dans son sabbat, son repos parce que le sabbat c'est le repos. Et il est donc très important mon frère et ma soeur que tu puisses réaliser c'est qu'on est dans le temps de la fin. Amen. Alors souvent tu peux espérer que tu veuilles entendre la voix d'un grand pasteur, d'un grand évangéliste qui te le dise mais malheureusement Dieu va utiliser des personnes qui n'ont pas grande valeur pour te dire ces petites choses là. Amen. Des enfants, des femmes avec leur casserole, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que dans leur détresse, dans leur moment difficile, ce sont des personnes qui prennent leur Bible et qui fouillent. Amen. Et les enfants, c'est que quand un enfant se met à prêcher ou bien annoncé Christ c'est qu'il a été visité par l'Esprit du Dieu et ce qui sort de sa bouche ça ne vient que du très haut et donc voilà. Et la Bible dit dans les derniers jours vos fils et puis vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards, des songes. Pourquoi ? Parce que Dieu a décidé de répandre sur ses enfants son esprit afin que la récolte rentre à la maison. Et on est dans le temps de la récolte. On ne peut pas ignorer cela. On ne peut pas faire comme si on n'est pas concerné. On ne peut pas continuer de croire à des histoires à dormir debout. Et Paul nous a mis en garde contre l'Esprit de séduction. L'Esprit de séduction plane, c'est notre génération. C'est notre époque. Quand les disciples ont demandé à Jésus quand est-ce que ça va arriver, il a dit prenez garde que nul ne vous séduise. Et Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2 le verset 3 il dit à ses confrères, à ses amis, non à ses enfants spirituels, il a dit, il leur dit ne soyez séduits d'aucune manière. Il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. Ça veut dire que toi et moi avons la responsabilité d'aller chercher l'information pour savoir dans quel temps nous sommes et qu'est-ce qui se passe. Il nous revient de nous assurer que ce que nous entendons c'est un cachet de vérité. C'est la vérité sinon il faut jeter. C'est pourquoi c'est vrai que je ne le dis pas beaucoup mais plusieurs de mes vidéos je dis quand vous entendez une information de moi allez-y prier allez demander au Seigneur si c'est vrai ou pas prenez le temps pour des seigneurs dis-moi quelque chose et si c'est vrai allez-vous humilier devant Dieu souvent l'orgueil fait que on refuse d'aller on se dit mais cette ménagère qu'est-ce qu'elle a à nous dire souvent si on se dit mais non mais non mais non ce qu'elle dit c'est faux je n'ai jamais entendu cela ce n'est pas ça qu'on me prêche à l'église ou bien ce qu'elle dit non moi j'ai entendu une personne qui m'a dit mais au fait quand on t'entend c'est comme si nous on n'est pas sauvés je dis ben écoutez je n'ai pas dit que tu es sauvé et je ne veux pas dire non plus que tu l'es mais à toi de vérifier si tu l'es ou pas alors soit tu entends quelque chose comme ça et puis tu vas voir le Seigneur pour dire est-ce que je suis sauvé il y a un bien à mon secours ou bien tu entends quelque chose comme ça tu dis oh mais non mais non mais non tu jettes ça et puis tu continues à vivre ta chrétiennité religieuse tu vis ta religion ta religion où on te chatouille les oreilles on te chatouille les yeux on te tripote de partout et puis tu es contente tu dis ah ouais et puis bon voilà et tu restes dans l'illusion dans la roue amen comme cette souris blanche là et puis tu es là dedans tu as l'impression que tu vas quelque part mais tu vas nulle part et moi je viens nous encourager mes chers frères et chères sœurs à nous réveiller à nous ressaisir et je terminerai en lisant Luc 12 amen Luc 12 le verset 35 recommandation à notre Seigneur Jésus Christ c'est un conseil d'appoint pour notre temps amen alors il dit Luc 12 attendez qu'est-ce que j'ai dit là j'ai dit Luc 12 le verset 35 que vos reins soient sains et vos lampes allumées que vos reins soient sains et vos lampes allumées les reins c'est la vérité amen parce qu'on met la ceinture à nos reins donc quand la Bible parle de reins elle parle de vérité de ceinture de vérité et elle dit que vos lampes soient allumées ça veut dire réveille-toi ça veut dire hé du discernement ça veut dire relève-toi ça veut dire informe-toi ça veut dire secoue-toi allez grouille fais quelque chose c'est ça que ça veut dire et c'est ta responsabilité de le faire parce que si tu es retrouvé devant Dieu pour dire je ne savais pas comment tu as fait pour ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie alors qu'est-ce que tu faisais pour ne pas savoir tu seras la bouche bée parce que il est de notre devoir de savoir et la meilleure façon de savoir c'est de prendre ta vie de lire et c'est de dégager du temps dans la prière une prière sans cesse prier 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 et l'esprit va te communiquer des choses et c'est comme ça que petit à petit les écailles vont tomber de tes yeux et tu vas réaliser qu'effectivement on est dans le temps de la fin mais si tu t'amuses à courir par-ci par-là et à dire ok on y reviendra tu seras surpris et désagréablement et le Seigneur ne veut pas cela pour toi Amen que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen soyez béni Alléluia